Bonjour encore une fois à tous et bienvenue dans notre série de webinaire Esprim Solutions où nous parlons des tendances en matière d'Elonium, partageons des conseils et astuces Esprim et examinons des études de cas clients. Je suis Anastasia, marketing manager chez Esprim et je serai votre modératrice aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons invité l'expert en Eleonium, Christophe, qui va présenter le sujet « Découvrez les richesses d'Elonium dans Esprim ». Christophe, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anastasia, merci pour cette introduction, merci, je vais très bien et j'espère que l'ensemble des auditeurs ici présents, des participants vont bien et vous comment allez-vous Anastasia ? Oui merci, très bien. Très bien, bien écoutez, je crois qu'il est l'heure, il est 11h01, nous allons pouvoir démarrer. Mais avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points de technique. Tout d'abord, si vous ne pouvez pas insister à toute la session, ne vous inquiétez pas car ce webinaire est enregistré et vous recevrez un lien de rediffusion après le webinaire. Toutefois, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, car c'est une excellente occasion de poser vos questions directement à Christophe. Pour ce faire, il vous suffit de soumettre vos questions dans la boîte à questions qui se trouve sur le côté droit à votre bon nom des noms. Laissez-moi maintenant passer le micro à Christophe et pour commencer la présentation. Merci beaucoup Anastasia pour toutes ces formalités de démarrage. Donc, parfait, nous allons pouvoir démarrer. Donc, l'objectif de ce webinaire, j'ai une heure devant moi pour vous faire part de l'intérêt de l'utilisation de l'outil iSpring et notamment dans la suite iSpring Max, l'outil qui, le plugin qui s'appelle QuizMaker, qui comme son nom l'indique, a pour objectif de pouvoir intégrer des questionnaires, des quiz au sein de vos modules de formation et learning. Ce webinaire a un déroulé en trois temps, donc trois temps qui sont présentés sous vos yeux. Donc, tout d'abord, on commencera avec une rapide introduction pour pouvoir vous présenter la suite iSpring, rapidement, les différents modules et notamment le plugin dont il est question aujourd'hui, QuizMaker. Ensuite, je vous ferai part de l'outil QuizMaker pour pouvoir découvrir à la fois son interface, les différents types de questions que nous pouvons créer grâce à cet outil et enfin un petit tour dans les fonctions élaborées comme les tirages aléatoires, la ramification, les embranchements en vue d'avoir des expériences d'apprentissage assez efficaces et performantes et modernes. Enfin, nous verrons dans ce webinaire une partie de conclusion, à la fois donc la diffusion de vos matériels de formation, donc comment on va pouvoir publier le module dans différents formats et notamment un format qui s'appelle iSpring Space qui est vraiment pertinent pour pouvoir collaborer. Et in fine aussi, je vous ferai participer à un petit quiz de contrôle de connaissances sur ce webinaire. Donc, restez bien attentifs et attentives sur ces manipulations. Donc, ce webinaire sera à la fois sur de la présentation, mais aussi l'idée, c'est de vous montrer, sous le travers d'exercices pratico-pratiques, la construction de deux quiz. Voilà. Donc, rapidement, pour me présenter, donc Christophe Sillier, je suis donc formateur et concepteur e-learning indépendant. Je suis basé en France, en région Occitanie et j'interviens dans le secteur du digital learning depuis une dizaine d'années et depuis six ans en temps en qualité de freelance. Voilà. J'affectionne particulièrement donc le côté technique et les outils auteurs. Et dans ma pratique de formation de formateur, l'outil iSpring me paraît un peu comme une évidence compte tenu de beaucoup d'utilisations de matériels type PowerPoint. Et si vous ne le savez pas, vous allez vite comprendre l'intérêt de la suite iSpring lorsqu'on utilise des supports de type PowerPoint à la base. Voilà. Donc, pour me présenter. Maintenant, l'idée, c'est de vous présenter ce qu'est iSpring et où on peut le trouver. Donc, l'outil iSpring, je vais vous le présenter au sein tout d'abord d'un support de type PowerPoint. Donc, vous voyez, vous avez un fichier PowerPoint qui est ouvert ici avec différents onglets. Et donc, notre suite iSpring Suite va se loger dans un des onglets qui va se créer suite à l'installation. Et vous avez accès à une batterie d'outils pour donner du dynamisme, de l'interactivité à vos supports de formation. Voilà. Donc là, on peut retrouver notamment des interactivités type si vous voulez faire des simulations de dialogue, si vous voulez faire des conversations. Il y a d'ailleurs un webinaire que j'avais animé il y a quelques temps à ce propos. Si vous voulez ajouter des activités interactives dans vos supports. Voilà. Vous avez ici aussi des banques de personnages. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie donc QuizMaker. Donc, qui est un module à part entière pour créer des quiz dans iSpring. Donc, avec l'outil iSpring. Donc, on peut voir qu'il y a deux types de quiz. Quiz noté et quiz enquête. Nous le reverrons d'ici quelques minutes. Donc là, c'était pour vous présenter iSpring au niveau de PowerPoint. Mais également, lorsque vous avez installé iSpring sur votre machine. Vous avez aussi accès à un module, je dirais plus stand-alone, plus indépendant. Dans lequel vous allez retrouver les mêmes types d'activités de formation. Donc, si je veux créer un quiz, je vais me retrouver là. Si je veux faire un screencast, je vais me retrouver là. Et donc, vous aurez en fait des modules d'activités un peu indépendants. Voilà, qu'on peut ensuite rassembler au sein d'un plus grand module. Donc, voilà pour vous présenter iSpring. Où on peut le retrouver. Et je dirais, cette double faculté. Donc, à la fois, le fait de l'avoir, comme vous pouvez voir dans cette petite PowerPoint de synthèse. A la fois, dans le bandeau de PowerPoint. Et également, au sein du plugin plus de la solution iSpring Suite. Donc, une fois que l'on ouvre le plugin iSpring QuizMaker. Donc, on a accès à cette fenêtre de lancement. Voilà, assez conventionnelle qui va s'ouvrir. Et donc, maintenant, regardons l'interface de QuizMaker. Donc, deuxième partie de l'introduction. L'interface de QuizMaker. Donc, cette interface, lorsqu'on ouvre QuizMaker, va tout d'abord, en fait, se designer, si je puis me permettre, dans différents plans. Tout d'abord, vous allez avoir ici une scène de conception de vos quiz. Donc là, pour le moment, la scène est nue et vierge. En haut, vous retrouvez un bandeau d'options assez similaire à PowerPoint. Donc, c'est assez sympa parce qu'on se retrouve sur des points assez familiers lorsqu'on utilise les outils de la Suite Office. Ici, on va avoir une partie un peu plus technique en lien avec la pédagogie, avec notamment une vue formulaire et une vue diapositive sur lesquelles on va pouvoir switcher. On va pouvoir alterner lorsque l'on va construire. Vous allez voir dans quelques minutes nos petits quiz. Et enfin, une structure aussi. On va vraiment avoir une structure de quiz. Si vous voulez, on va pouvoir faire des groupes de questions, par exemple. Et on va pouvoir faire des introductions et bien aussi des diapositives de résultats. Voilà, avec des éléments de réussite, d'échec qu'on va pouvoir paramétrer. Une vue un peu plus complète ici avec un quiz un peu plus étoffé. Du coup, là, vous retrouvez tout de suite la même vue. Vous voyez, tac, tac, avec quelque chose de plus construit. On a une vue pour une question verte. Donc, vous retrouvez ici, en fait, l'intitulé de la question, les différentes réponses. Donc là, c'est une question verte. En bas, au pied de cet écran, vous avez une zone avec les feedbacks que vous allez pouvoir paramétrer. Nous le verrons aussi durant ce webinaire. Le fait de pouvoir personnaliser les feedbacks, de pouvoir pondérer les réponses. Et donc, ce que je vous disais il y a quelques secondes, le fait d'avoir une vue assez structurée de l'organisation de votre quiz. Donc là, par exemple, j'ai un groupe introductif avec, par exemple, les consignes, l'introduction du quiz. Et après, les séries de questions que je vais pouvoir pousser à mes apprenants. Et enfin, donc là, on ne le voit pas, mais un peu plus bas, vous avez la diapositive de résultats. Également, quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la zone de paramétrage du quiz, comme vous pouvez le voir sur la droite. Où là, on va pouvoir, par exemple, limiter le temps de réponse pour nos futurs apprenants. Donc voici pour la vue formulaire qui vous est explicitée sous vos yeux ébahis, j'imagine. Et passons sans plus attendre à la vue plus diapositive, donc beaucoup plus visuelle. Où là, vous allez pouvoir travailler le design de vos quiz. Donc là, c'est la même question, en fait, mais sur le format visuel qui sera présenté pour notre apprenant. Donc là, vous pouvez voir, c'est la vue diapositive. Et en bas à droite de votre écran, vous avez les calques. Donc, le calque, comme on pourrait avoir différentes superpositions d'informations, le calque de questions. Et également, vous allez pouvoir travailler des calques feedback de réponses correctes ou incorrectes, par exemple. Voilà. Donc voilà, pour vraiment vous présenter, je dirais, l'architecture, le paysage de High Spring Quizmaker. Donc, on a ce formalisme vue formulaire, vue diapositive, quelque chose d'assez structuré, avec des repères. Et donc, on peut tout de même avoir cette, je dirais, cette richesse créative en allant travailler la vue diapositive. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose de passer à une rapide démonstration. Mais avant de passer à la démonstration, je vois qu'il y a déjà une petite question dans notre chat. Donc, une question de Thierry. Bonjour Thierry. Est-il possible de faire des quiz synchrones ou asynchrones ? Eh bien, Thierry, tout dépend comment vous allez utiliser High Spring. De façon native, High Spring, c'est un outil auteur pour créer des ressources learning, donc plutôt, je dirais, asynchrones. Voilà. Donc, pour pouvoir faire des modules de formation, vous allez pouvoir diffuser à vos apprenants. Toujours est-il. Rien ne vous empêche de créer vos quiz et de les partager via un lien URL, comme on pourra le voir dans la publication, et de les faire vivre durant, par exemple, une séance de classe virtuelle. Je dirais, ce n'est pas la fonction native, mais à vous, après, en tant qu'animateur, en tant que formateur, de le faire vivre ainsi. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Je vous en prie. Très bien. Donc, je vous propose de passer à une petite démonstration sur les quiz. Donc, avant cela, regardons qu'il y a deux types de questionnaires. Donc, on va voir les questions notées qui vont rentrer dans le scoring du module et les questions plus d'enquête, en fait. Il n'y aura pas de score, mais ce sera plus des sondages. Voilà. Et là, en fait, on peut aussi voir la richesse aussi des questions, des types de questions qui sont proposées par l'outil QuizMaker. Vous avez 14 types de questions qui vous sont proposées. Ce sont vraiment les standards, mais néanmoins, ce sont vraiment des questions, je dirais, incontournables pour pouvoir faire, je dirais, des formations efficientes en e-learning. Donc, ça va du classique QCM Brefo en passant par du glisser-déposer, des images cliquables ou des questions courtes. Voilà. Donc, première démo, je vous propose de voir ensemble la création d'un quiz simple. Voilà. Pour cela, je vais vous présenter sans tarder la première démonstration. Donc, ça, c'est le résultat du petit travail que l'on va faire, que je vous propose de faire ensemble. Donc là, on a un lancement de quiz. Donc là, je peux cliquer, par exemple, sur suivant. Voilà. Donc, je rentre dedans. Et donc là, j'ai une page de bienvenue. Bienvenue dans le quiz de jeu de hasard. Et on peut cliquer sur démarrer pour continuer. Première étape, l'outil me demande, au sein d'un petit formulaire, de saisir mon nom et mon e-mail. Donc, très intéressant. Il est également possible de préparer dans votre formulaire, par exemple, des questions. Voilà. Le quiz est orienté sur la thématique des jeux, jeux de hasard, par exemple. Et donc, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que le participant est joueur ? Moi, je suis plutôt joueur par nature. On peut demander d'autres types de questions. Par exemple, le numéro de téléphone, si ça peut être intéressant, le don de l'entreprise, le poste. Êtes-vous habitué au e-learning ? Oui, non, etc. Donc ça, c'est toujours des informations qui peuvent être intéressantes à récolter. Une petite consigne pour démarrer. Voilà. Et donc là, j'ai une question de type texte à trous. Et donc, ici, mon apprenant va pouvoir choisir une réponse parmi trois. Alors, à votre avis, par définition, un jeu de hasard est un jeu dont le déroulement est partiellement ou totalement soumis à la roublardise, la chance ou la connaissance ? Vous pouvez participer dans le chat, mettre les réponses. Donc, merci Aurélie. Première réponse d'Aurélie. Donc, par la chance, on va pouvoir se soumettre. On va voir ça. Merci Sandrine. Mais c'était une excellente réponse. Et donc, automatiquement, on a paramétré notre quiz pour avoir le feedback directement. Très bien. Je continue avec la deuxième petite question dans mon quiz. Donc là, j'ai une question de type QCM, donc question à choix multiple, au sein de laquelle j'ai ajouté une image. Donc voilà, une petite image sur laquelle on peut zoomer. Vous voyez, c'est plutôt sympa quand on est apprenant. Tiens, je peux mettre mon image ici. Et donc, deuxième question que je vous pose à votre avis. Comment se nomme la théorie de l'étude de la problème de stratégie dans les jeux ? Est-ce que c'est la théorie de la vie, la théorie des jeux ou la théorie du hasard ? Vous avez deux heures. Alors, si vous avez une petite idée, vous pouvez donner rapidement votre réponse. Alors attention, il y a un indice. La réponse est dans la question. C'était... Donc, je vais mettre la théorie du hasard juste pour... Tac, je soumets ma réponse. Et le choix est incorrect, dommage. Donc, c'était la théorie des jeux. Et nous pouvons voir après nos résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite boîte de dialogue. Ça a été assez rapide, assez précis. Où là, en fait, on voit directement les réponses qui ont été envoyées à la fois. Donc ça, on peut le paramétrer à l'utilisateur s'il a noté son mail. Et également à l'instructeur ou à l'instructrice ou au formateur, la formatrice qui a dûment compléter son mail en amont. Donc, merci Thierry pour cette question. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais prévu ce type de question. Et vous pouvez voir, par exemple, un exemple de rapport que j'ai eu le 20 juin à 15h46, où là, en fait, le participant avait répondu aux réponses. Et donc là, sans LMS, sans avoir besoin de plateforme, d'être connecté avec le case, que sais-je ou quoi, il y a directement quelque chose d'automatique qui est renvoyé à nos apprenants et également aux instructeurs. Avec un vrai rapport détaillé. Donc ça, c'est une belle richesse. Tous les outils auteurs ne le font pas. Et celui-là le propose de façon native et de façon, vous allez voir, très, très, très simple. Voilà, donc j'espère Thierry, ça répond à votre question. Voilà, très bien. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Et pour cela, passons à l'action avec notre PowerPoint. Donc là, j'ai préparé le petit PowerPoint qui va bien. Je me positionne sur une nouvelle diapo. Donc là, vous voyez, j'ai une petite ambiance graphique toute colorée, visuelle, que je peux utiliser. Et je vais me positionner donc dans iSpring. Et dans iSpring, je vais aller rechercher mon plugin Quiz. Je clique sur Quiz. Très bien. Et donc là, vous retrouvez ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, le Quiz noté. On retrouve ces petits. Donc, c'est parfait. On a effectivement cette double vue, vue formulaire, vue diapo. Donc effectivement, là, pour le moment, on n'a pas grand chose. On a les différents types de questions qu'on va pouvoir saisir ici. Voilà. Et je vais tout d'abord donc renseigner. Donc, aller rechercher, par exemple, une diapo d'information utilisateur pour pouvoir récolter des informations qui peuvent être pertinentes à analyser suite à la passage sur le Quiz. Donc, par exemple, je vais rechercher, donc ici, des petits diapos qui vont bien. Donc, diapo introduction, diapo. Donc là, vous voyez, on a une diapo d'introduction, une diapo de saisie de coordonnées, de formulaire, et puis une petite diapo de consignes d'instruction du Quiz. Donc, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas bien habile pour pouvoir renseigner les consignes d'un Quiz. Et là, en fait, iSpring propose quelque chose un petit peu clair en main que vous pouvez bien entendu personnaliser si vous voulez, je dirais, plus embarquer vos apprenants. Donc, je reviens sur notre formulaire. Donc là, on peut avoir, par exemple, le nom, le prénom. Et là, ce que je vais demander, voilà, est-ce que la personne est, c'était, êtes-vous joueur ? Donc, êtes-vous joueur ? Interrogation. Et là, on peut, effectivement, en fait, mettre une condition. Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est facultatif ? Donc, c'est-à-dire que la personne peut ou pas remplir le champ ou n'est pas demandé. Donc là, dans ce cas-là, ça ne sera pas affiché, comme vous avez bien compris. Ensuite, on a différents types de champs. Donc là, sans rentrer trop dans le côté méandre technique. Là, ce que l'on va faire, en fait, en fait, c'est... On peut soit mettre un texte. Donc là, ça va être de la saisie de texte. Par exemple, je m'appelle Christophe. Je travaille pour iSpring. Je suis en France, etc. Ou bien, je saisis mon email. Donc là, l'outil attend un format mail. Ou bien un choix. Donc là, tout simplement, je vais mettre oui ou non. Voilà. Et là, du coup, je rajoute mon choix. Excusez-moi. Et là, du coup, on aura les deux choix, oui ou non, qui seront proposés. Pensez bien également à nommer ce qu'on va appeler la variable. Ça sera dans ce sens où ça sera repéré par le LMS. Si vous utilisez un LMS, en fait, ça sera identifié en tant que tel pour pouvoir avoir l'analytique. Après, nous verrons que des rapports automatisés par mail peuvent être aussi proposés. Voilà. Donc, je ne vais pas trop vous noyer d'informations pour ce démarrage de webinaire. Mais gardez à l'esprit qu'il existe, en fait, des diapositives bien formatées pour avoir la diapositive de bienvenue. Une petite diapo de récolte de coordonnées et puis une diapo également d'instruction du quiz. Très bien. Je rajoute ma première question. Donc, si ma mémoire est bonne, on était sur une question de sélection dans un texte, tout simplement. Voilà. Donc là, en fait, de liste déroulante. Et là, je vais pouvoir, en fait, alimenter mon contenu. Pour cela, je vais m'aider de mes petits documents préparatoires de scénario que je vous cache. Voilà. Hop. Pour juste gagner du temps et ne pas taper tout le texte. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement… Donc là, en fait, on tape le texte, tout simplement. Et donc là, en fait, j'insère un espace blanc qui va être, du coup, à renseigner. Donc là, par exemple, ça va être lié à la chance, comme on disait tout à l'heure, à la connaissance. Et le dernier point, c'était la roue Blardise. Voilà. Et donc là, tout simplement, en sélectionnant le bouton radio, vous allez pouvoir informer à l'outil hauteur HighSpring quelle est la réponse qui est attendue. Voilà. Donc, par exemple, si vous souhaitez trouver cette partie-là, le jeu de hasard, le jeu de la vie. Ou le jeu… 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 Pas d'inspiration… Le jeu de cartes. Voilà. Le jeu de cartes, le jeu de la vie. Très bien. Et donc, voilà. Vous voyez, vous pouvez soit ajouter un espace blanc sur quelque chose qui n'a pas encore été créé, ou bien en rajouter un sur du texte qui est déjà formalisé. Ensuite, donc, on peut bien entendu paramétrer le nombre de tentatives que vous souhaitez proposer à l'apprenant. Voilà. Accepter ou pas le nombre des réponses partiellement correctes. Soit vous êtes sur un format binaire. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir être considéré comme réussi, il faut que la personne ait répondu correct ou de proposer une réponse. Ou bien, on peut avoir quelque chose un petit peu plus modéré, modulé. Et dans ce cas-là, on peut voir, en pied d'écran ici, un feedback qui est le feedback partiellement correct. Donc, c'est plutôt intéressant aussi d'avoir ça de façon automatique. D'accord ? Donc là, on était sur des plans un peu de techniciens, de concepteurs, de conceptrice e-learning, effectivement. Maintenant, on peut regarder sur la vue diapositive. Et donc là, la vue diapositive, on est sur quelque chose de pas très, très, très attractif. Soit dit en passant, c'est plutôt blanc. C'est plutôt très sobre, on va dire. C'est très épuré. Mais pas de souci. En fait, dans ma présentation que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, on avait une présentation assez colorée, assez bubblegum, si je puis me permettre le terme. Et donc là, en fait, on va pouvoir assez facilement, vous allez voir, utiliser cette présentation de notre quiz. Pour cela, on va aller devoir mettre notre petit clic de souris dans un endroit qu'on n'a pas encore regardé, ce qui s'appelle le lecteur. Vous cliquez sur le lecteur. Et là, vous allez avoir une petite option qui est bonne à connaître, qui permet en fait d'utiliser l'arrière-plan de votre présentation PowerPoint comme arrière-plan de votre diapositive de quiz. Donc là, ça vous permet tout de suite de personnaliser et de retrouver une cohérence de design graphique entre des éléments plus de présentation, d'univers graphique de votre entreprise par exemple, et cette partie quiz. Et comme ça, du coup, le prenant n'est pas en dissonance, ne se dit pas, tiens, on sait que j'atterris. On est vraiment toujours dans le même module de formation. C'est plutôt intéressant. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, bien entendu, compte tenu du temps qui m'est imparti aujourd'hui. Mais il y a effectivement des petits points sur lesquels on peut personnaliser. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de tuning, comme j'ai l'habitude de dire pour ceux qui m'ont déjà vu. J'aime bien ce terme pour pouvoir juste personnaliser au mieux votre document. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et après, vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez facile, je dirais, en termes de mise en forme. Voilà, donc là, on peut voir toujours cette vue formulaire, vue diapositive. Très bien. Egalement, quelque chose que je peux vous proposer aussi, ça va être d'aller dans les propriétés et donc de nommer votre quiz. Donc quiz, par exemple, jeu de hasard, très important. On peut mettre une limite de temps, si vous le souhaitez, sur la totalité du quiz ou bien limiter le temps par question. Et j'ai vu tout à l'heure, c'était une question qui était demandée par un participant de ce webinaire. Vous pouvez ici, donc dans Rapport, très facilement, en fait, envoyer le rapport à votre instructeur, votre instructrice, votre formateur, votre formatrice. Donc vous saisissez l'email ici. Est-ce que vous voulez uniquement en cas d'échec, par exemple, pour pouvoir faire uniquement de la remédiation ? Ça peut être tout à fait pertinent. Si c'est réussi, c'est réussi. Il n'y a pas forcément besoin d'être pollué par des emails. Si, par exemple, vous avez un groupe de 20 personnes, il y en a juste deux qui échouent. Au moins, vous avez juste ces informations-là. Et également, envoyer le rapport à l'utilisateur. Donc ça, c'est toujours pertinent aussi, lorsque l'utilisateur fait son quiz, d'avoir aussi un petit feedback par rapport à ça. Très bien. Donc voilà. J'espère être clair et que vous me suivez et que je ne vous ai pas perdu en chemin. Il est 11h27. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous montrer juste une autre petite question sur ce test-là. C'était une réponse de type, une question de type QCM. Donc là, vous voyez, on insère le QCM ici. Et donc, ce qui peut être intéressant, je vous le fais assez rapidement sur cette partie-là. Ça va être d'ajouter, par exemple, sur notre question, un élément type multimédia. Je souhaite ajouter, par exemple, une image. Donc là, je vais aller rechercher mon image dans mon dossier qui va bien. Donc, j'avais mon dossier qui allait bien. L'image est là. Et donc là, vous voyez, l'image se retrouve ici. Voilà. Très simplement. Et donc, on peut repasser sur la vue diapositive pour avoir notre élément. Autre point également, on va pouvoir aussi personnaliser le nombre. Donc, la pondération de nos différentes questions. Voilà. Par exemple, mettre aussi des malus, si vous le souhaitez. C'est plutôt pertinent aussi. Ou bien, voilà, avoir des questions plus importantes qui vont apporter plus de points par rapport à d'autres. Donc, vous voyez, de façon assez intuitive. C'est assez facile de se retrouver. Voilà. Donc ensuite, pensez bien toujours à sauvegarder, à retourner au cours. Et donc, on retrouve effectivement, vous voyez, ici, notre quiz qui se retrouve sur cette diapo PowerPoint. Et donc, de façon assez facile, on peut faire un aperçu, par exemple, uniquement du quiz depuis cette diapositive en cliquant sur aperçu. Et donc là, on a quelque chose qui va se générer. Alors, il suffit de faire un petit tour de chaise à roulettes et ça devrait arriver ici quelques secondes. Voilà. Parfait. Très bien. Donc là, on rentre dans le quiz. On clique sur démarrer le quiz en bas. Et donc, on retrouve, vous voyez, notre petit formulaire qu'on a pu préparer en amont. Et c'est parfait. Voilà. Donc, très bien pour ce premier, première démonstration. Donc, pour vraiment avoir, je dirais, l'essence, les bases, lorsqu'on souhaite créer un quiz avec QuizMaker. Donc, pensez bien à retenir en bonne pratique l'utilisation de la diapositive de présentation comme arrière-plan. Voilà. Pour garder cette homogénéité entre votre présentation et le quiz qui sera proposé à l'apprenant. Pensez bien aussi à aller dans les propriétés pour pouvoir paramétrer le nom du quiz, par exemple, le seuil de réussite, le rapport, comme on a pu le voir il y a quelques minutes également. Voilà. Et encore tout plein d'autres petits paramètres qui fourmillent d'ingéniosité, qui gagnent à être connus. Voilà. Donc, très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, sur cette première démonstration ? Je arrête le partage d'écran. Je me tourne vers le chat. Et j'observe qu'il y a toujours 19 personnes qui sont là. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, c'est que la présentation doit être plutôt claire. Ok. Bon. Très bien. J'espère que vous passez un bon moment. Entendu. Eh bien, écoutez, je vous propose d'avancer avec la deuxième partie. la deuxième démo qui est le fait de créer ce qu'on va appeler un quiz adaptatif. Donc, ça va être quoi ? Un quiz qui va permettre de faire des ramifications, des embranchements. C'est vrai qu'on aime bien ça en pédagogie de faire un quiz. Et par rapport aux réponses de l'apprenant, le faire envoyer, le faire voyager dans différentes parties du module de formation. Voilà. Alors, pour cela, je vous propose un exercice, une démonstration numéro 2 qui est ici. Alors, juste, je regardais, Christophe, vous aviez une question. Le rapport de résultats fonctionne-t-il quand on passe par un LMS tiers ? Oui, absolument. C'est compatible. Alors, en fait, nous verrons ça lors de la troisième partie du webinaire qui est sur la publication. Donc, en termes de format de publication, vous avez le SCORM, le XAPI. Voilà les standards vraiment les plus démocratisés. Et de ce fait, en fait, ça va effectivement pairer avec votre LMS. Donc, par exemple, si vous avez un LMS de type model ou un LMS vraiment plus personnalisé, quand même, on peut récolter effectivement les analytiques. Donc, le rapport, c'est vraiment pour les mails, mais en plus. Voilà, c'est vraiment quelque chose en complément. Merci pour votre question, Christophe. Donc, voilà, je vois que le temps passe. Merci, Annick, pour vos questions aussi pour la troisième partie. Très bien. Donc, le temps passe et je vous propose de voir un sujet un peu plus frais. Donc, c'est vrai qu'il a fait très chaud en France ces derniers jours. Et donc là, du coup, l'idée de la démonstration de partir sur quelque chose de plus frais avec une ambiance sable et cornée de glace, c'est vrai que ça ne fait jamais de mal. Donc, merci beaucoup, Anastasia, pour le complément. Et donc là, vous voyez, j'ai un petit quiz avec, je ne sais pas si vous entendez, j'ai une petite musique d'ascenseur un peu de l'ange derrière. Je vous laisse l'écouter. Magnifique. Très bien. Donc, on va pouvoir passer directement à notre sujet. Donc là, vous voyez, on arrive, on retrouve sur une petite page de présentation pour pouvoir démarrer le quiz. Très bien. Donc, avec une instruction pour pouvoir rentrer dans notre formation. Voilà. Et donc là, ici, on va devoir reconstituer. Hop, doucement la musique. C'est intéressant la musique, mais pas trop d'en faut. Donc ici, en fait, on a un jeu de type glisser-poser. Et donc, on demande à l'apprenant de reconstituer notre glace à l'aide de ces petites étiquettes que vous avez ici. Donc, vous voyez, première étiquette. Donc là, je vais faire appel au public. Donc, à votre avis, quelle va être la première étiquette que vous allez pouvoir placer dans cette zone ? Alors, je vous fais participer. Ah, merci Aurélie. Merci Estelle. Effectivement, c'est un cornet. Deuxième étiquette. Vous avez le choix. A votre avis, on arrive sur quel support ? Est-ce que c'est du chocolat, de la vanille, de l'abricot ? Vous avez le choix. Et oui, c'est de la vanille. Effectivement. Ensuite, nous avons une Strat. Merci Annick. Bien joué. Une Strat 2. Je vous le donne. De chocolat. Et pour terminer, allez-y. Alors, vous n'allez pas pouvoir gagner de glace. Désolé. Bien joué Aurélie. Effectivement, on va rester sur une bonne réponse. Donc, vous voyez, c'est plutôt intuitif en termes d'expérience utilisateur. On peut, vous voyez, enlever nos étiquettes, les remettre de façon assez agréable. L'expérience utilisateur n'est pas trop robuste, on va dire. Et donc, en bas à droite, vous avez le bouton pour pouvoir valider. Et oui. Et oui, c'était la cerise. Effectivement. Et donc là, en fait, j'envoie mon apprenant vers la question suivante. Voilà, par exemple. Et là, c'est une question où on va demander à l'apprenant de cliquer sur une des trois boules de glace. Donc, à votre avis, quel est le parfum fraise bourbon ? Alors, en fait, je vais faire le mauvais élève. Je vais prendre la glace, par exemple, à la vanille. Pas de chance. Et donc là, normalement, on devrait m'envoyer vers une diapo. Voilà. Donc là, le choix était incorrect. On a une petite remédiation ici. Et on va m'envoyer vers une petite diapo avec la solution qui a été préparée en amont. Donc là, vous voyez. Là, j'ai fait un petit tuto pour montrer la solution. Très simple, du coup, pour pouvoir reprendre la manipulation. Voilà. Et après, on termine. Et on n'a pas réussi. Et on peut revenir sur le quiz avec les réponses qui étaient attendues. Donc avec cette partie de revue de quiz. Très bien. Donc, merci en tous les cas pour votre agréable participation. Et donc, pour pouvoir monter cette interaction, nous allons nous positionner dans notre deuxième fichier de démo. Voilà. Et j'ai un petit peu triché, compte tenu du temps qui est à partir. Je ne vais pas tout préparer devant vous parce que sinon, on n'aurait pas trop le temps. Et donc, pour cela, comme tout bon préparateur de webinaire, en fait, j'ai préparé ici des petites diapos de départ. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire ensemble, du coup, voir ensemble un petit peu comment faire pour faire nos ramifications, notamment, et créer des glissés-déposés. Voilà. Donc là, vous avez une première diapo que vous reconnaissez. Voilà. Maintenant, vous êtes fan. Je vous ai bien vendu le concept de la crème glacée. Donc là, ici, vous avez vos étiquettes. Ce sont des formes, ni plus ni moins. Et ici, d'autres formes qui vont permettre de servir de dépôt. Voilà. Donc, on va avoir l'élément qu'on va pouvoir glisser ici. Et donc, l'élément cible. Donc, au préalable, bien entendu, il s'agit d'aller rechercher la diapositive de drag-and-drop, glisser-déposer, pour les petits noms, pour les intimes. Voilà. Pour ceux qui en habitulent. Voilà. Et on retrouve toujours cette vue, vue diapo, vue formulaire. Et donc, pour pouvoir créer mon interactivité, il s'agit du coup de passer dans la vue formulaire. Et donc là, peut-être que vous aurez bien vu, ici, en bas à droite, vous avez cet élément d'aperçu qui vous permet de constituer votre interaction. Donc là, on va pouvoir aller rechercher, ici, par exemple, le cornet. Et là, vous avez bien compris. En fait, on va aller rechercher, du coup, l'interaction, donc le rectangle qui va bien, pour pouvoir les pairer, les marier entre eux. Merci Claudie. Bonne continuation. Et oui, il y aura l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je continue avec le deuxième élément. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe, je pense. C'est plutôt didactique. Voilà. Vous allez rechercher les éléments dans votre petite liste. Et après, vous les reliez très simplement entre eux. Voilà. Vous pouvez avoir différents types de paramétrage du glissé déposé. Donc là, pareil, je vous laisserai aussi découvrir, rechercher. C'est aussi le talent des concepteurs learning, c'est d'être curieux. Je ne peux pas tout vous donner comme ça. Là, en une heure, ça serait un petit peu, je dirais, faire de l'expéditif. Et ce n'est pas ça le but. Et donc, on va pouvoir, ici, créer ce qu'on va appeler des ramifications. Donc, en fait, ce que l'on va pouvoir faire, en fait, c'est ici envoyer vers la réponse, enfin, la slide qui nous paraît pertinente suite à la réponse, donc à la réussite ou à l'échec de notre apprenant. Donc, tout simplement, ici, je vais pouvoir dire, s'il réussit, il va pouvoir passer à la question suivante, qui est ici. Et s'il y a, du coup, un échec, on va pouvoir l'envoyer vers la slide dite de remédiation, tout simplement. Voilà. Également, il est possible aussi de qualifier, de compléter le feedback. Voilà. Donc, comme, soit en cliquant ici, en disant, vous n'avez pas choisi la bonne réponse, merci de lire vos fiches, par exemple. Ou bien, tout simplement, en cliquant dans cette petite, petite, voilà. Donc, Aurélie, alors, y a-t-il des modèles ? Estelle, très bien. Alors, effectivement, en termes de modèles de diapo, toute cette partie, je dirais, gabarit de conception, vous pouvez vous aider. Par exemple, je dirais, donc, si je rajoute une diapositive vide, vous allez pouvoir, en fait, bénéficier, ici, d'arrière-plan, très, très, très riche, sur des univers très pro, plutôt travaux, plutôt pro, pardon. Si, par exemple, vous travaillez dans le milieu hospitalier, voilà, par exemple. Et là, vous allez avoir vraiment des choses très qualitatifs et surtout avec une même ambiance, une même pâte graphique pour pouvoir, en fait, créer un vrai univers pour vos modules plutôt pertinents. Voilà, comme ceci. Et également, vous aurez accès aussi à des banques d'objets. Donc, par exemple, si vous voulez faire un e-learning sur les smartphones, sur, je ne sais pas, sur les téléphones, sur les outils plus... Alors, là, il y a beaucoup de choses en lien avec la technologie, mais ça peut être aussi des outils de bureau, des sticky notes, des choses... Donc, vraiment, c'est assez varié, c'est vraiment assez varié. Et ce qui est intéressant, c'est une vraie cohérence. Et enfin, vous avez aussi des petits personnages qui peuvent être aussi intéressants à rencontrer. Donc, je vous remercie pour votre question. Et donc, là, en termes de personnages, donc, par exemple, vous avez notre ami Léo. Et donc, Léo, il a été photographié sous 10 000 angles. Enfin, peut-être pas 10 000, mais vraiment, il y a une belle richesse de façon, en fait, à pouvoir, je dirais, éviter une certaine lassitude de l'apprenant et pouvoir jouer sur les émotions. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi, le e-learning. On est face avec des êtres humains. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette de pouvoir, en fait, avoir quelqu'un qui puisse, je dirais, accompagner le message et aussi par le faciès. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. OK. Merci beaucoup, Annick, pour ce complément. Voilà. Donc, je reviens à ma question, vraiment, à l'objectif de cette démo. C'était pour vous montrer, effectivement, il y a cette ramification, voilà, que l'on peut créer. Et également, des questions, vous voyez, de type assez pertinentes. Si vous souhaitez faire des hotspots, donc ce qu'on appelle des images cliquables, vous allez pouvoir, en fait, donc aller rechercher ceci dans Zone. Mais si, donc, vous avez le cas d'école avec le questionnaire géographique. Je suis parti sur les boules de glace. Et vous allez pouvoir soit faire une zone réactive, un petit ovale. Voilà. Donc, soit l'élément se comporte bien. Ou bien aussi, vous allez pouvoir la personnaliser. Et donc là, faire preuve de talent, talent graphique, pour pouvoir créer votre propre zone. Vous voyez. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, effectivement, de connaître ces éléments. Voilà. Donc, glisser-déposer, zone sensible, enfin hotspot. Et donc, la ramification qui va se jouer, donc, au niveau du formulaire, de façon à faire des embranchements, des maillages dans votre quiz. Donc là, par exemple, si la personne a réussi, eh bien, il va terminer le quiz. Et si il est en échec, eh bien, on l'enverra sur une diapositive à la plage, avec voici la solution. Et donc là, effectivement, vous voyez, on peut vraiment faire ces embranchements de façon vraiment, on peut se le dire, assez intuitive. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, bien entendu, pensez à sauvegarder et à retourner au cours pour pouvoir revenir sur votre présentation et rajouter, pourquoi pas, un nouveau quiz, ici. Ou bien une activité interactive, ou bien une simulation de dialogue, ou bien juste de l'apport PowerPoint, très simple. Voilà. Donc là, c'est vraiment cette idée-là. Voilà. Donc, j'essaye de tenir la durée. On est pas mal. Il est midi moins le quart. On est bien. Donc, juste pour pouvoir rebondir sur ce qu'on disait. Donc ça, je l'avais préparé. Pensez bien. Donc, si vous optez sur iSpring, vous allez avoir, en plus, donc, ces outils de création interactive pédagogiques, vraiment pédagogiques, dans PowerPoint, et en plus, des gabarits, donc des... Voilà. Ça vous évite d'aller rechercher sur des banques, d'aller perdre du temps, parce que c'est vrai que c'est un vrai temps, d'aller rechercher les images, d'avoir vraiment des choses homogènes. Voilà. Et avec une bonne définition, vous serez pas déçu sur la taille, sur des problèmes de rendu ou autre. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, mon avatar est vraiment issu d'iSpring. Voilà. La petite vue sur le formulaire de glisser-déposer. Donc là, je vous avais fait un glisser-déposer avec des fournitures, voilà, de matériel pédagogique. Et également, la zone réactive. Donc avec, voilà, c'est juste pour les bonnes choses à retenir, avec ces zones réactives qu'on peut paramétrer. Également, pensez bien, donc, à cette ramification qui est vue, donc, au niveau de la question et qui sera également vue au niveau de la structure de votre quiz à l'aide de ces petits iconos qui permettent de dire, bah tiens, ici, il y a une bifurcation. C'est-à-dire que l'e-learning, enfin, le quiz, ne sera pas linéaire et va vraiment être conditionné par rapport aux réponses de l'apprenant. Voilà. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, donc, à voir durant notre webinaire, c'est qu'il est possible de faire des tirages aléatoires dans un QCM. Donc, effectivement, des fois, on peut avoir des grandes banques de questions. Donc, par exemple, 20, 30, 40 questions, que sais-je. Et dans ces 40 questions, j'ai envie d'en tirer 5 de façon aléatoire, de façon random. Et bien, l'outil le permet. Alors, nous allons voir ça. D'ici, donc, à l'aide du troisième exemple, que je vais aller tirer. Et juste avant de passer à l'exemple, je vois que j'ai quand même deux petites minutes. Si jamais vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter. Alors, je vois qu'il y a toujours 17 personnes, donc c'est plutôt chouette. Merci, Annick. Pas de questions. Très bien. Oui, il est possible d'enregistrer sa voix, effectivement, Estelle. Il est possible d'enregistrer la voix. Donc, par exemple, sur la simulation de dialogue ou autre, vous allez pouvoir avoir accès à de la voix naturelle. Voilà, votre voix. d'intégrer un fichier audio aussi en complément. Et également, il y a un système aussi de voix de synthèse aussi, qui est apparu aussi dans Icepring de mémoire. Donc, c'est assez complet. Voilà. Avec plaisir. Ok, Patrick. Ça marche. Donc, je continue avec mon troisième exemple. Et là, après les jeux de hasard, après les crèmes glacées, je vous emmène dans le milieu de l'aloe vera et de l'esthétique. Donc là, en fait, c'est une petite démo pour vous présenter le tirage aléatoire. Donc, en fait, j'ai une question qui est tirée parmi une banque de cinq questions. Donc là, voilà, je ne sais pas si j'ai mis la bonne réponse, mais ce n'est pas grave. Et là, ici, pareil, une autre question qui a été tirée parmi un deck, parmi une banque de questions. Donc voilà, c'est assez classique en somme. Et pour pouvoir paramétrer ceci, Donc là, toujours, du coup, cette gymnastique quiz, quiz maker. Voilà, un petit enchargement. Je remercie Anastasia pour ce complément par rapport aux voix de synthèse. Donc là, ici, vous voyez, en fait, j'ai des questions. J'ai un premier groupe de questions cosmétiques, un troisième groupe de questions sur les produits chimiques. Et je souhaite rajouter un autre groupe de questions. Donc, par exemple, un groupe de questions sur les parfums. Simplement. Et après, je rajoute mes questions de façon, vous voyez. Donc, c'est plutôt intéressant. Cette structure, en fait, on va pouvoir grouper des questions, d'une part. Donc, faire des groupes de questionnaires, donc des pools, comme on a l'habitude de dire aussi dans le petit vocabulaire de la Conceptory Learning, des pôles de questions, des groupes. Voilà. De façon peut-être par niveau. Ça peut être aussi par niveau des questions novices, médiums, experts, par exemple, par thématique ou autre. Et en fait, le but de la manipulation aujourd'hui, maintenant, c'est de vous montrer que ces groupes de questions, en fait, on va pouvoir faire un tirage sur cette partie-là, en allant tout simplement sur cette partie option du groupe de questions. et on va pouvoir sélectionner des questions de façon aléatoire et par exemple, tirer dans ce groupe de questions uniquement une question parmi les trois. Ou bien ici, je vais faire un tirage pareil au sort, deux, trois questions sur trois. Donc là, en fait, ça va être de façon random, mais toutes les trois questions seront proposées aux apprenants. Et enfin, sur la dernière, eh bien là, j'exclus, du coup, ce tirage aléatoire. Et donc là, du coup, on inclut toutes les questions dans l'ordre qui a été préparé par le concepteur et la conceptrice. Donc là, vous voyez, tout de suite, on a aussi ce petit icono qui nous permet d'être averti sur, attention, sur ce questionnaire, sur ce pôle de questions, une question parmi les trois va être tirée, trois questions parmi les trois va être tirées, mais de façon aléatoire. Et là, on a les deux questions qui vont être proposées à l'apprenant. OK ? Voilà. Donc là, c'était vraiment, je dirais, je pense, en termes d'avancée et puis pour vous présenter l'outil, ça me paraissait vraiment important et pertinent de vous présenter ça aujourd'hui. On a pu voir l'interface de l'outil, la construction vue formulaire, vue diapositive avec le petit clin d'œil au lecteur. On a pu voir le paramétrage des feedbacks, de la pondération, l'envoi des rapports. On a pu voir qu'il y avait des ramifications aussi. Et la petite cerise sur le gâteau ou sur le cornet de glace, pour rester dans la même dynamique, on peut faire des tirages aléatoires de façon très, très, très simple. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments-là ? Alors, pas tous en même temps, parce que vous êtes 18 et je ne pourrai pas répondre à toutes les 18 questions. Donc, je subordore que c'est OK. Parfait. Très bien. Alors, il me reste 18 petites minutes pour pouvoir continuer sur la troisième partie de ce webinaire. Donc, je vous demande une petite seconde le temps que je nage parmi toutes les fichiers qui sont ouverts, mais tout va bien. Donc, voilà. Donc là, vous avez le petit screenshot par rapport aux listes de questions qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc, pour terminer, l'idée, c'est de vous présenter ces aspects de publication depuis votre outil iSpring. Voilà. Et de vous transmettre un petit questionnaire, un petit jeu pour voir si vous avez été attentif et attentif pendant cette présentation. Voilà. Vous aurez à gagner une petite promotion sur l'outil, si ça vous intéresse, bien entendu. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vous présente ici ? Donc là, c'était les rapports de questions. Donc, ça, on a pu le voir tout à l'heure. Donc, pas de problème. Donc, pour pouvoir publier dans iSpring, vous avez, en fait, dans votre bandeau, un endroit qui s'appelle publication. Publier qui se trouve, vous voyez, juste à côté de l'aperçu. Et donc, premier cas de figure, le cas, je dirais, c'est un cas assez classique. On va pouvoir publier sur une ou un LMS ici. Voilà. En allant rechercher LMS. Voilà. Vous allez pouvoir... Donc, ça va être en différents temps. Bien entendu, vous allez pouvoir personnaliser le titre du cours, le nom de la leçon pour pouvoir avoir tout ce qu'on va appeler les métadonnées. Donc, toutes les données qui vont être encapsulées dans le SCORM que vous allez pouvoir monter, qui va être compatible avec votre plateforme. LMS, chip, chip, pas de marque parce qu'il y en a tellement. Et l'idée, ce n'est pas de faire de la pub pour eux. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer tous ces éléments-là. Des tags, du coup, des mots-clés pour pouvoir faire ressortir la formation. Si vous avez une barre de recherche dans le LMS, si vous avez une formation sur la crème glacée, vous mettez crème glacée comme tags, par exemple, froid, chaud. Vous allez pouvoir aussi paramétrer tout ce qui va être en lien avec l'évaluation et la complétude, ce qu'on va appeler la complétude du module. Est-ce que dans ce module, les deux quiz que j'ai mis dedans vont rentrer en compte ou uniquement un seul quiz ? Et quel va être, je dirais, le seuil de réussite à atteindre pour que le module soit considéré comme réussi ? Donc, plutôt intéressant. Vous voyez, on a des éléments, je dirais, de personnalisation qui vont pouvoir être proposés aussi ici par l'outil Hauteur. Voilà. Également, ce que je souhaitais vous montrer au niveau de la publication. Donc ça, je vais revenir sur, par exemple, le module qui vous a été présenté tout à l'heure, avec la publication, par exemple, sur iSpring Space. Donc, je vais publier ici sur un espace. Donc, soit vous faites sur ordinateur. Donc ça, c'est le cas d'école quand vous voulez le tester en local. D'accord ? Sur iSpring Space. Donc là, en fait, c'est un endroit, un espace de collaboration qui vous permet, en fait, de publier votre module. Et vous pouvez également envoyer, si vous souhaitez, les fichiers sources à vos collaborateurs, à vos clients, pour qu'ils puissent pouvoir personnaliser, retravailler le module. Donc là, en fait, ça va être chargé sur un espace personnel de chez iSpring. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est en train de monter là-haut dans le cloud. Là, on clique. Donc, vous voyez, c'est un petit temps de chargement, mais c'est assez rapide. Voilà. Donc là, on est en 2022. Donc, c'est assez rapide. Et là, vous allez retrouver, en fait, votre petit module qui vient d'être publié. Donc là, il est 11h55. Ça, c'est mon iSpring Space qui est là. Et vous pouvez voir ici, en fait, très simplement, on va pouvoir, par exemple, le partager à d'autres participants, à d'autres collaborateurs. Donc, pour cela, très simplement, on va pouvoir copier le lien. Voilà. Et l'envoyer à d'autres personnes. Ou bien le limiter avec un mot de passe, par exemple. Ou bien aussi l'embarquer avec un code eFrame. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez novateur. Tout simplement, un petit code eFrame pour pouvoir embarquer le module. Et après, vous copiez-collez le lien. Et là, les personnes peuvent aller suivre le module de formation. Très simplement. Voilà. Donc, ça, c'était assez... C'était pour vous montrer, je dirais, cette fonctionnalité qui me paraît assez pertinente. Également, et donc là, ça ne va pas être l'objet de ce webinaire, mais iSpring prépose un LMS qui s'appelle iSpring Learn. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers iSpring. Je pense qu'ils seront vraiment ravis de pouvoir vous présenter ça. Sur le LMS, chose que je ne vous ai pas présenté aussi. Vous avez donc les... En termes de standards, vous avez vraiment tous les standards incontournables du e-learning. Donc, du bon vieux SCORM qui date de 2001-2004 au XAPI qui est un peu plus récent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil embarqué dans PowerPoint et assez complet pour pouvoir faire vos exports. Donc, avant de vous pousser le petit quiz de contrôle de connaissances, je me tourne vers vous et je lis vos questions. L'interface protection correspond à quel sujet ? Alors, l'interface protection correspond à quel sujet ? Droit d'auteur. Droit d'auteur. Alors, je ne suis pas bien sûr de bien comprendre la question de Patrick. Je suis désolé Patrick. Je vais peut-être revenir si c'était dans Icepring Space. Alors, est-ce que le... Alors là, peut-être Patrick tourner votre suite. Icepring Suite. Ok. Sans doute par rapport aux droits d'auteur. C'est une bonne question. Alors, le e-frame fonctionne-t-il le cas où nous ne sommes plus abonnés à Icepring ? Je pense que oui, parce qu'en fait, je pense que l'espace va être sauvegardé. Donc, à confirmer avec Anastasia. Je vous laisse confirmer Anastasia par rapport au fait. Est-ce que le module, même en e-frame, est-ce qu'il fonctionne toujours ? Estelle, j'ai vu qu'il était possible d'importer des questions. Quel gabarit ? A quoi ressemble le fichier Excel ? Oui, c'est possible d'importer des questions effectivement dans QuizMaker. Les questions sont dans quel gabarit ? Bonne question. Bonne question. J'apporte des questions grâce à un fichier Excel. Comment puis-je adapter la police des questions pour l'importer à mon modèle ? Donc ça, je pense que c'est des questions un peu spécifiques auxquelles vous pouvez plus poser au niveau des services Icepring. Voilà. Je sais que par contre, vous pouvez importer d'autres questions qui ont été faites avec QuizMaker par exemple. Ok. Donc, merci beaucoup Anastasia. Donc, on prend vos questions, vous aurez des réponses. Oui, vous avez le droit à une version d'essai. Absolument. Et donc Patrick, je vais juste regarder votre question par rapport à la protection. Hop. Donc, ça va être dans le format de sortie. Tac, tac, tac. Protection non utilisée. Oui. Alors, très bien. Bonne question. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de façon, je dirais, de façon automatique. Mais pourquoi pas ? Effectivement, on peut, par exemple, ajouter absolument un mot de passe, par exemple, d'accès à la ressource, par exemple. Ou bien ajouter un petit filigrane de façon vraiment à marquer, du coup, votre module. Donc, excellente question. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, Patrick. Voilà. Et ensuite, par rapport au format, formalisme, lorsque je souhaite importer des questions, donc dans la partie Quiz, je vais juste regarder comme ça, parce que je suis assez curieux aussi. Donc, le format qui est, en fait, proposé. Donc, ça peut être le format soit QuizMaker. Donc, dans ce cas-là, vous avez déjà un quiz et vous souhaitez ajouter quelque chose de chez QuizMaker. Et après, un fichier Excel. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, d'intégrer un quiz en format Excel. Donc, vraiment, ça, ça va être à voir. Voilà. À tester. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être, voilà, à mon avis, prévu. Très bien. J'espère que ce webinaire vous a plu. Ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur QuizMaker. Très bien. Pour terminer, je peux vous transmettre un petit lien pour faire un petit jeu, en fait, voir si vous avez bien vu, bien compris l'essentiel des points à retenir sur cette heure. Et pour cela, je vous envoie dans le chat un lien pour participer à un quiz qui a été créé avec QuizMaker, bien évidemment. Merci pour vos retours. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous le partager. Et vraiment, c'est un outil qui est assez vraiment intéressant à connaître. Voilà. Merci. Anastasia, je vous passe la parole. Merci, Christophe. Vous entendez ? Très bon. Merci, Christophe, pour votre présentation très informative. Nous sommes toujours ravis de vous voir à nos webinaires. Vous avez beaucoup d'expériences en élimines et en iSpring. Chers amis, si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser dans le chat. Mais si vous n'avez pas d'hésitez maintenant, je vous laisse le lien vers LinkedIn de Christophe et de moi. Nous sommes toujours ouvertes pour discuter des tendances et de lignes, etc. Je dois dire que je voudrais vous annoncer que chaque participant de ce webinaire recevra une réduction spéciale pour un produit iSpring Suite et séparément iSpring QuizMaker. Prochainement, vous recevrez les émails avec enregistrement de ce webinaire et un coupon spécial. Merci encore une fois. Je pense que c'est fini et nous pouvons dire au revoir. Très bien, absolument. Merci beaucoup, Anastasia. Un vrai plaisir de collaborer avec iSpring. Et je vous souhaite une excellente journée et des très bonnes utilisations dans vos pratiques de modules de formation. Au revoir. Au revoir, tous. Et bonne journée. Au revoir, Anastasia. A très bientôt. Merci à vous.